Un raz-de-marée, dans la rue comme dans les urnes. Le 23 juin, avec plus de 800 000 voix d'avance, Ekrem Imamoglu, le candidat du parti social-démocrate CHP, fondé par Atatürk, remporte la mairie métropolitaine d'Istanbul. En tant que citoyen, vous avez préservé une tradition de démocratie vieille de 100 ans. Merci, mes concitoyens d'Istanbul. Je veux aussi m'adresser au chef de l'État, à M. le Président Recep Tayyip Erdogan. M. le Président, dans le cadre de mes propositions que j'ai présentées aux citoyens et pour lesquelles ils m'ont donné leur accord, je suis volontaire et je suis prêt à travailler en harmonie avec vous. Pour le Président Erdogan, ancien maire d'Istanbul, laissant parti l'AKP, c'est une claque. Après 25 ans de règne sur la ville, le parti islamo-conservateur, par la voix de son candidat malheureux, reconnaît sa défaite. Élection veut dire démocratie. Avec cette élection, la Turquie a une nouvelle fois démontré que sa démocratie fonctionne parfaitement. Imamoulou va régner sur une métropole démesurée. Plus de 15 millions d'habitants, 26 mairies d'arrondissement. La municipalité gère un budget de plus de 6 milliards d'euros. Dès son arrivée, Ekrem Imamoulou a décidé de s'attaquer à la corruption, de faire le ménage, notamment dans les entreprises proches de l'ancienne majorité AKP et sous contrat avec la métropole. Je pense que je trouve une situation un peu plus problématique que celle à laquelle je m'attendais, surtout sur le plan budgétaire et administratif. Malheureusement, je constate que la mairie métropolitaine vient de passer 5 mauvaises années. Pour ses premiers pas à la tête de la métropole, Imamoulou a renforcé les transports en commun. Il a mis fin à des dépenses inutiles en supprimant par exemple l'allocation de véhicules de luxe. Des mesures symboliques, mais qui semblent avoir un effet sur une partie de la population. Je suis revenue de vacances exprès pour les élections, pour que Ekrem Imamoulou puisse gagner. Et pour le moment, nous sommes très contents de son action. Pour l'instant, nous sommes contents de ce qu'il fait. De toute façon, il est là depuis très peu de temps et on ne peut pas en attendre plus. C'est un travail qui va prendre du temps. Nous sommes impressionnés par les mesures de réduction de dépenses et nous attendons qu'ils prennent encore plus de mesures en ce sens. Les supporters de l'AKP ont visiblement du mal à encaisser la défaite, d'autant que le maire a également licencié une partie des 80 000 salariés de la métropole. Je ne pense pas vraiment qu'ils puissent faire mieux que ses prédécesseurs. Que Dieu nous préserve un avenir radieux. Mais voilà déjà un exemple. Ils ont licencié des employés. Pourtant, ils avaient promis. Comment c'est possible ? À mon avis, c'est parce que les gens étaient déçus et en colère après l'AKP qu'ils ont voté pour l'autre. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Je veux dire, ils n'auraient pas pu gagner. Pour asseoir sa légitimité et insuffler une nouvelle méthode, Ekremi Mamoulou fait le tour des mairies d'arrondissement souvent acquises à l'AKP. Ce jour-là, c'est dans le quartier d'Essenler que se déroule la visite. Notre devoir et notre objectif, c'est de développer le travail en collaboration. Les maires des 39 arrondissements sont tous des élés du peuple. Et nous, en tant que mairie métropolitaine, nous devons avoir une vision globale. Avec le maire d'arrondissement, élu de l'AKP, Ekremi Mamoulou va se rendre sur un chantier de construction. Des logements aux normes antisismiques qui accueilleront des habitants qui vivent actuellement dans des immeubles anciens. La prévention du risque sismique est l'une des priorités à Istanbul qui a connu en septembre une secousse de 5,7 degrés. « Chacun de nous, chaque fois que nous devons signer quelque chose, nous avons en tête la question du risque sismique. C'est le sujet prioritaire dans nos esprits et nos consciences. Et le cœur du sujet, c'est la transformation de la ville. » Malgré la volonté de communication, les tensions semblent persister. Et quand l'on demande à Tefiq Gekchouk comment se passe le travail avec le nouveau maire, la réponse est à la fois sèche et évasive. « Ici, c'est l'arrondissement où les scores de l'AKP sont les plus hauts. C'est parce que nous mettons en œuvre ces projets que nous faisons de gros scores. » Après cinq ans dans l'opposition, et Kremi Mamoulou entend construire une politique de la main tendue. « Je les invite à travailler avec nous. L'élection est passée, je ne me préoccupe pas de l'appartenance partisane. Je leur dis « Venez, vous êtes les bienvenus. » « Croyez-moi, s'ils ne viennent pas, ils ont la réaction de la population et quand ils viennent, eux aussi bénéficient de sa sympathie. L'autre détail, c'est que toutes les réunions auxquelles je participe, où que j'aille, sont diffusées en direct. Les gens les regardent et donc ils ne peuvent pas se dérober. » En effet, grande nouveauté, les conseils métropolitains sont désormais filmés et retransmis sur le site internet de la mairie dans un effort de transparence. La méthode Imamoulou semble très loin de l'autoritarisme du président Erdogan. Ce politologue estime que le pouvoir en Turquie alterne selon des cycles d'une vingtaine d'années. La question de la pré-Erdogan pourrait donc se poser très vite. « Le président Erdogan avait très bien formulé ça. Il avait dit « Celui qui gagne Istanbul gagne la Turquie. » « C'est une observation juste, mais la performance qu'Imamoulou va avoir dans les cinq années à venir va être déterminante. Ça peut le conduire à la présidence. » Ce 10 octobre, des militants se réunissent sur la rive asiatique d'Istanbul pour se recueillir à la mémoire des 120 sympathisants de la cause kurde tués lors de l'attentat d'Ankara trois ans plus tôt. Parmi les participants, Janan Kaptanjoulou, la patronne du CHP à Istanbul. C'est elle qui a porté et crème Imamoulou jusqu'au siège de maire. En représailles estime-t-elle, elle a été condamnée à 9 ans et 8 mois de prison pour des tweets postés il y a 7 ans. « Ce soir-là, la répression va aussi s'abattre sur la manifestation, fermement dispersée. » Janan Kaptanjoulou espère que la gestion autocratique du pays ne soit bientôt plus qu'un souvenir. « Il a été démontré qu'un régime autoritaire incarné par un seul homme peut être ébranlé par la voix des urnes et que la démocratie peut sortir des urnes. Et vous allez voir, j'avais dit que les élections allaient donner une bouffée d'air à Istanbul. Cette respiration d'Istanbul va très bientôt permettre à la Turquie entière de respirer avec un futur gouvernement CHP. » Et crème Imamoulou a été élu pour 5 ans. Les prochaines élections présidentielles et législatives devraient se tenir en 2023. Peut-être le crépuscule pour l'AKP, déjà secoué par des tensions internes. Merci.